Bonjour, Stéphane Aurois, je suis dermatologue esthétique à Paris et je travaille maintenant depuis plus de 20 ans et je me consacre à l'esthétique en dermatologie. J'ai eu l'occasion également d'être orateur et de fréquenter tous les divers congrès internationaux consacrés à l'esthétique et certaines publications par le passé sur notamment des nouveaux produits d'injection. Je me suis toujours consacré d'abord aux produits d'injection pour le corps et le visage essentiellement, puis ensuite lors de l'arrivée des lasers dans les années 90, ce qui a été une très belle aventure puisque les lasers nous ont permis de traiter plusieurs choses en dermatologie. Qu'est-ce qui nous singularise par rapport aux autres continents et lorsque justement dans les congrès mondiaux internationaux que l'on fréquente tous et lorsqu'on est amené à parler, à discuter avec des confrères de tous les continents, Amérique du Nord, Amérique latine, Asie, Proche-Moyen-Orient, je pense que la France se distingue par un savoir-faire qui est très progressif, on y va en douceur, mais en même temps ça se voit sans que ça se voit. C'est-à-dire qu'en fait je pense que mon intuition propre c'est que l'esthétique doit être commencée dès que l'on peut, de manière à être très préventif et de ne pas avoir ces fameuses cassures de la cinquantaine chez la femme ménopausée où là il va y avoir un avant et un après. Et lorsqu'on fait les choses correctement, on peut glisser dans le temps, où le temps va glisser sur la personne et sans qu'en fait on ait l'impression de vieillir. Donc c'est une esthétique qui doit être efficace, qui doit être pérenne, ça c'est la moindre des choses, mais en même temps on ne va pas se retourner sur une personne en disant « mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a fait ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? On ne la reconnaît plus, elle a changé. » Non, c'est elle, mais étonnamment, le temps n'a pas de prise, le temps glisse et cette personne a beaucoup de chance. Alors que parfois on est amené à voir dans d'autres continents qui ont aussi leur propre mentalité, leur façon de faire et leur demande, les demandes des patientes sont très variables d'un continent à l'autre, on peut être amené à voir des patientes où on peut lire sur leur visage tous les soins esthétiques qui ont pu être faits de manière abusive et là c'est plus tellement de l'esthétique, c'est plutôt du transformisme. Alors c'est vrai qu'une femme qui a fait beaucoup de soins esthétiques peut à 60 ans ne pas faire son âge, mais en fait quel âge fait-elle ? Elle ne fait plus d'âge et donc ce n'est pas ce que l'on recherche en France, c'est vraiment ne pas faire son âge mais rester frais, rester soi-même et ça, cette notion, cette nuance qui a l'air très futile, elle est quand même très importante.